Qu'est-ce que je peux m'ennuyer, bon sang. On est qu'au beau milieu du mois de juin et j'ai déjà fini tout ce que j'avais à faire pendant mon programme d'été. Oh là là, qu'est-ce qu'on va se faire chier jusqu'à la rentrée, dis donc. J'ai déjà fini tous mes jeux, j'ai déjà vu toutes les vidéos de Fanta et Bob et du joueur du grenier. Mes devoirs, évidemment, ne sont pas faits, mais bon. Faut que je trouve quelque chose à faire, sinon je vais vraiment me faire chier. J'ai quoi là sous la main ? J'ai mis Nintendo DS, mais bon, avec la sortie de la 3DS en mars, il n'y a pas grand chose à faire. Concrètement, en plus, il n'y a plus de jeux intéressants qui sortent sur la machine, alors que pourtant il y avait plein de pépites dessus. Dommage qu'il n'y a pas encore de linker sur la 3DS. Je pourrais jouer peut-être à Final Fantasy VII, mais bon. Le jeu était tellement nul, le scénario était tellement tiré par les cheveux. Oh là, qu'est-ce qui m'a fait chier, mais qu'est-ce qui m'a fait chier. J'espère qu'un jour, je vais aimer ce jeu-là, mais bon. Pour le moment, quelle merde. Au secours, quelle merde. Après, j'ai quoi ? On va voir là. Tac, j'ai quoi là sur mes onglets. Ah. Je pourrais peut-être voir un vieux dessin animé que je n'ai pas vu depuis très longtemps, en fait. Genre... Les Chevaliers du Zodiac. Ça, c'était bien, ça. Je me souviens tellement de Chiryu qui se grève les yeux. C'est horrible de raconter ça, mais bon. Je me souviens aussi des Cité d'Or. C'était trop bien de les regarder en DVD. Il y avait aussi ces séries sur France 5. Genre Relivé Tom, c'était cool. Il y avait aussi Rémy sans famille, c'était triste. Il y avait aussi Embrasse-moi Lucille. C'était tellement génial. Malgré ce que dit le joueur du gros nid. Franchement, quel rageux. Il y avait aussi ce dessin de mur, avec les serres qui voulaient des trucs dans les milliers. Comment ça s'appelait déjà ? Ah, Cat Size. Ah, c'était trop bien, ça, putain ! Oh là là, je me souviens juste du générique qui était tellement génial. Ça existe encore, ça ? Qu'est-ce qu'il y a des épisodes de dispo sur Internet, là ? Oh, il y a tous les épisodes de dispo sur le site. Et quelle heure ? 20h. Bon, allez, bon coup. On va se télécharger ça, on va regarder 2-3 épisodes ce soir, et ça va être sympa de redécouvrir ça. Oh là là, franchement, ça fait une paire d'années que je n'ai pas vu un épisode, et je suis sûr que ça va me rappeler de bons souvenirs. C'est mercredi après-midi, passer chez la arrière-grand-mère, à jouer à la Game Boy Color, à Pokémon. Ça ne rajeunit pas, tout ça. C'était il y a quoi ? C'était il y a genre 5 ans ? Mais bon, ça va me rappeler tellement de souvenirs. Puis bon, rien que le générique, déjà. Rien que ça ! Je m'en souviens tellement, c'était tellement bien ! Rien que le générique, putain. Ah, ça change des merdes de maintenant en 3D, hein. Tous ces remakes, tous ces dessins animés sans saveur. J'espère qu'à l'avenir, ils feront des trucs meilleurs, mais bon. Au moins, ils devraient un peu s'inspirer de ce qu'ils sont faits avant. Quoi ? Déjà ? Putain, l'épisode, ça a été super vite à télécharger pour une fois. Ah, j'ai effectivement le fichier, tout est là, visiblement. Bon, bah maintenant que j'ai tout, on va arrêter de parler tout seul inutilement, hein. J'ai l'impression de perdre la boule, et puis bon. J'espère que je vais perdre cette manie au bout d'un moment, parce que ça fait un peu peur quand même. Mais bon, allez. On va se mettre bien. On va se regarder ça. On est chaud pour déjà rien que chanter le générique. Je l'ai en tête. Je suis complètement chaud pour aller voir ça. Donc allez. C'est parti pour regarder le premier épisode de Cat Size. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 choisir parmi 5 de mes bébés c'est un peu me mettre un couteau sous la gorge tant il y a énormément de singles hors toujours qui m'ont marqué là tout de suite je pense que tout l'écran est rempli avec des singles qui m'ont vraiment touché autrefois donc du coup j'ai réfléchi à fond au sujet j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire de sympathique pour cette occasion on peut plus singulière et je me suis dit pourquoi pas revenir à mes premiers amours puisqu'en effet vous n'êtes pas sans savoir que à l'origine Nippon Utan Homoide, tout était basé sur de la musique d'animation j'ai collectionné un petit peu des openings et des endings pour un gros gros projet qui évidemment a débordé après sur la j-pop tellement il y en avait et bien entendu aujourd'hui on va parler des 5 albums d'animation qui m'ont vraiment le plus marqué dans ma vie 5 albums qui vous allez voir et sont vraiment sympathiques comme tout 5 animés vraiment éclectiques pour le coup vraiment dans des genres très différents et qui sont assez rétro donc là aujourd'hui tous les animés normalement vous devez les connaître ça m'étonnerait que certains ne connaissent pas certains titres qu'on va citer aujourd'hui même si peut-être pour les petits jeunes à voir pour certains titres notamment je pense au deuxième et au premier enfin bref on va parler de gros classiques de l'animation des trucs qui moi me tiennent particulièrement à coeur on va pas parler de grands compositeurs et de grandes séries donc aujourd'hui il n'y aura pas de City Hunter, il n'y aura pas de Chevalier de Zodiac, il n'y aura pas de Akira, il n'y aura pas de Yamato il n'y aura pas aussi des compositeurs comme Kentaro Haneda, Osamu Oshouji, il n'y aura pas Shinjuki Kikushi, Joey Zaishi non on ne parlera pas du tout de ces gens là et de ces séries là aujourd'hui c'est vraiment une sélection très personnelle avec des titres qui moi vont rappeler énormément de souvenirs et bien entendu on va essayer dans cette émission de faire quelque chose d'assez succincte et de très très court je vais viser 30 minutes de vidéo ah mais attends il y a des rires enregistrés dans ma vidéo super ça ça veut dire que je suis en train de raconter n'importe quoi et que ça va durer extrêmement longtemps bref on va essayer de faire quelque chose de très concis je vais parler à la fois de la série très succinctement raconter ça raconte quoi au moins vous verrez c'est quoi le délire et évidemment parler de l'album en question on va essayer de faire ça plutôt chill 5 séries, 5 albums, ça va être vraiment très très cool mais en tout cas voilà c'est une petite vidéo pour bien commencer la saison 4 du Osaki Show je vous rassure il y a du jeu vidéo qui arrive mais aujourd'hui je ne pouvais laisser cette occasion de parler des 10 ans de passion ça va être vraiment cool mais enfin voilà on va arrêter de blablater inutilement on va rentrer dans le vif du sujet en faisant ensemble cette fameuse sélection des 5 albums d'animation qui m'ont le plus marqué dans ma vie bref on va commencer tout de suite sur le chapeau de roue en parlant du numéro 5 Yume Senji Wingman Music Collection on commence vraiment sur les chapeaux de roue cette petite sélection des 5 albums d'animation qui m'ont le plus marqué dans ma vie avec pour le numéro 5 un animé qui je pense va faire plaisir à pas mal d'entre vous vous avez été très nombreux à me demander en commentaire quand est-ce que j'allais parler enfin de ce fameux animé que j'aime particulièrement et aujourd'hui c'est enfin venu le jour on va enfin parler du fameux Yume Senji Wingman un animé qui a été diffusé en 1984 à la télévision c'est une série d'animation qui a été faite par la Toei Animation et bien entendu c'est inspiré du manga éponyme de Masakatsu Katsura qui a été pré-publié en 1983 dans le Weekly Channel Jump et bien entendu c'est une série qui je pense que vous l'avez compris qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune je me revois en train de le voir en été 2013 si je dis pas de bêtises en même temps que Bioman et la fin de Maison et Cocou deux séries qui m'ont beaucoup marqué à l'époque clairement et bien entendu je me souviens vraiment d'avoir vu Wingman à l'époque je peux même vous dire que j'étais presque à cette place là en train de le regarder quand j'étais plus jeune du haut de mes 18 ans déjà à l'époque mais voilà c'est une série qui me tient vraiment à coeur j'ai beaucoup de souvenirs aussi bien du manga qui est grave cool et qui est très différent par rapport à l'anime TV mais on va en parler juste après évidemment ça a été diffusé chez nous sous le nom de Wingman dans le club de Roté en 1989 dans une version charcutée mais littéralement voilà c'est une série qui est vraiment sympathique comme tout et qui nous raconte les mésaventures un petit peu de Hiro no Kenta un jeune homme on peut plus ordinaire en soi qui vit une existence on peut plus simplette même si ce dernier rêve de devenir justicier comme dans ses séries qu'il voit un petit peu à la télévision il se déguise souvent en héros de Tokusatsu Super Sentai il fait rire beaucoup ses collègues et fait inquiéter un peu ses professeurs qui se demandent vraiment ce qu'il fout là clairement avec ses pitreries et littéralement c'est une série qui est vraiment très sympathique comme tout puisqu'en effet Hiro no Kenta va voir sa vie basculer du tout au tout le jour où il va rencontrer une certaine Aoi une jeune fille qui vient d'une dimension parallèle qui vient de se réfugier un petit peu sur terre pour protéger notamment le fameux Dream Note un livre on peut plus singulier en soi qui permet à son utilisateur d'écrire et de dessiner ce qu'il veut dans le livre pour que cela devienne réalité dans la vraie vie concrètement bien entendu ce livre il va tomber entre les mains de Hiro no Kenta qui pour un petit peu inaugurer les pages blanches qu'il avait va dessiner dedans son costume de Wingman qui bien entendu va se matérialiser dans la vraie vie va coller à la peau de notre héros qui va voir maintenant sa vie basculer du tout au tout puisqu'il va pouvoir enfin devenir un véritable héros comme il l'espérait depuis bien longtemps bien entendu il va avoir bien des périssages ici dans sa vie des méchants de la dimension Podrim vont venir un petit peu taquiner notre héros et notre fameuse Aoi c'est bien des mésaventures qui vont se passer il y a de l'action, il y a de l'humour il y a un petit peu de romance par moment et c'est une série qui est clairement pas piquée d'un ton et qui me rappelle tellement de souvenirs bon sang j'adore Yume Senji Wingman j'aime beaucoup le manga qui est beaucoup plus mature et beaucoup plus sombre par rapport à l'anime qui est en fait très bon enfant ça a été pensé vraiment pour un public assez jeune qui regarde beaucoup les séries Tokusatsu Super Sentai qui étaient à la télévision fun fact il faut savoir que Yume Senji Wingman c'était diffusé juste avant un certain Bioman en 1984 petite anecdote comme ça un petit fun fact à ajouter c'est une série qui est vraiment très très cool comme j'ai pu le dire c'est bourré d'action, c'est de l'humour c'est... si je dis pas de bêtises c'est 52 épisodes qui se passent plutôt bien ça suit pas beaucoup le manga original mais néanmoins c'est plutôt cool moi j'ai vraiment aimé le fameux trio de personnages qu'on voit régulièrement dans la série Hiro no Kenta ça a été souvent un de mes avatars sur les réseaux sociaux et sur les forums que je fréquentais à l'époque ah oui j'adore le personnage vraiment elle est grave cool et bien entendu je ne peux passer à côté de la fameuse Miku Chan un personnage qui me tient particulièrement à coeur je me souviens vraiment que je comparais souvent cette jeune fille à une amie que j'avais dans la vraie vie tellement elle lui ressemblait énormément à l'époque voilà c'est une héroïne que j'aime particulièrement elle est grave shoot bien entendu dans ses actions et dans ce qu'elle fait mais voilà You Miss N.G. Wingman c'est une série qui me tient très à coeur je me souviens de tellement de passages dans la série tellement de moments vraiment incroyables surtout aussi au niveau de la VF pour un passage en VF notamment le passage avec l'idol qui est complètement charcuté en VF encore une fois c'est vraiment dégueulasse ils auraient dû garder la version VO pour le coup mais voilà clairement c'est une série qui me rappelle beaucoup de souvenirs beaucoup de choses aussi fantastiques grâce à la bande son qui bien entendu est clairement pas piquée d'un ton qui est vraiment très très cool en soi tant elle propose des thèmes très variés et qui sont vraiment à l'image un peu de la série la bande son très certainement que vous avez déjà entendu des thèmes complètement par hasard dans l'émission notamment je pense à ce thème là très connu ce thème là dans l'émission il y a aussi ce thème là aussi spécifiquement un peu plus dynamique un peu plus enjoué on peut dire et parmi tous les thèmes de Big Bang évidemment il y a un thème en particulier que vous l'avez déjà sûrement entendu et là clairement ça va vous dire des choses mais genre ça et oui c'est la vidéo c'est la vidéo c'est la musique que j'utilise dans toutes mes introductions de vidéos clairement c'est un thème qui me tient très à coeur je me revois en train de l'écouter à l'époque et un peu suivre les tribulations de nos jeunes héros qui là avec ce thème là vivent voilà une petite adolescence on ne peut plus tranquille et on ne peut plus chill clairement c'est un thème très très cool que l'on doit notamment bah voilà un certain Keishi Oku donc un monsieur qui a fait pas mal de choses sympathiques dans les années 80, 90 et un petit peu 2000 notamment il a fait la composition de la série live Miyuki en 1983 il a fait aussi par ailleurs derrière quelques compositions pour notamment Magical Amy donc Amy Magic en VF il a fait dans les années 90 Marmalade Boy il a aussi notamment fait dans les années 2000 Magical Doremi Ashita no Nadja dans les années vraiment tout début des années 2000 et après il a fait quelques arrangements par-ci par-là notamment aussi pour du jeu vidéo pour les titres de chez Falcom très précisément mais voilà c'est un monsieur j'aime beaucoup sa patte j'aime beaucoup les compositions qu'il a pu faire dans la série c'est bon enfant c'est super chill c'est vraiment ça colle à l'image de la série clairement et c'est vraiment un très très bon monsieur qui a fait des trucs super cool dans sa vie mais enfin voilà j'aime beaucoup aussi évidemment l'opening de la série donc Easy Game Story chanté par une certaine Poplar qui ne doit certainement pas du tout vous parler et pourtant c'est une demoiselle qui a fait beaucoup de choses à l'époque dans les années 80 notamment elle a fait un thème pour Charivan en 1983 elle a fait aussi quelques petits images album par-ci par-là je vais vous mettre c'est quoi précisément j'aime beaucoup aussi l'opening qu'elle a pu faire notamment pour Okawari Boy Stars and S qui n'est pas du tout connu en Occident et qui est grave cool et surtout cette jeune demoiselle que je vous présente là elle a fait notamment quelques thèmes pour Disney notamment celui de DuckTales Tik et Tak et Super Baloo c'est elle notamment qui a fait ces thèmes là comme quoi je vais dire complètement par hasard c'est super intéressant à savoir et clairement c'est grave cool Easy Game Story c'est vraiment un opening mémorable je me revois tellement en train de le regarder grâce à mes petits VOSTFR en fansub que j'avais pu chauffer à l'époque et clairement il fait partie de ces openings qui vraiment me rappellent un peu mon adolescence mais voilà clairement vous l'aurez compris que Yume Senji Wigman ça déchire franchement la bande son c'est 40 minutes de pur plaisir il existe plusieurs bandes sons différentes des volumes ainsi que des albums images album plus des chansons thèmes je vous mettrai vraiment toutes les indications pour bien que vous comprenez parce que je n'ai pas envie de vous perdre avec des explications bien détaillées mais voilà c'est un premier album pas piqué d'un ton c'est une petite mise en bouche par rapport à ce qu'on va faire jusqu'à après il y a encore pas mal d'albums qu'on va parler présentement mais voilà Yume Senji Wigman Music Collection 1 c'est clairement dans mon petit coeur c'est mon petit chouchou que j'aime beaucoup qui m'a vraiment marqué à l'époque j'ai beaucoup de souvenirs avec Wigman et clairement ça fait partie de ces albums que je vous recommande chaudement d'écouter on va passer maintenant au numéro 4 avec quelque chose de très sympathique qui est toujours un petit peu dans l'esprit bon enfant vraiment adolescent clairement c'est une série qui me tient particulièrement à coeur c'est un album qui va me rappeler aussi énormément de souvenirs puisqu'en effet pour le numéro 4 on va parler du fameux Kimaguri Orange Road Sound Color 1 ah vous l'avez pas vu venir celui-là n'est-ce pas ? mais en effet pour le quatrième album de la sélection on va parler ensemble d'une oeuvre totalement mythique de l'histoire de l'animation et surtout du manga japonais on va parler d'une oeuvre qui je suis sûr va faire plaisir à bon nombre de personnes mais en effet là présentement on va parler du fantastique Kimaguri Orange Road une oeuvre qu'on l'en doit à Izumi Matsumoto qui a pré-publié le manga en 1984 dans le Weekly Chun & Jump c'est un anime qui a été diffusé en 1987 à la télévision c'est fait par les studios Pierrot qui étaient en charge notamment des Mystérieuses Cités d'Or de Krimi de Pelchia notamment entre autres c'est aussi une série qui a été diffusée de par chez nous en 1990 sous le nom de Max & Company sur l'A5 et après sur le club de Roté bien entendu et concrètement je ne vais pas vous cacher que j'ai une certaine nostalgie et tendresse vis-à-vis de ce fabuleux animé qui je me souviens a beaucoup marqué je crois mon hiver 2012 tant j'ai été vraiment marqué par cette série qui m'a vraiment mis une claque incroyable tant j'ai vraiment été touché par l'histoire fantastique de Kimagure Orange Road qui nous compte les tribulations de Kasuga Kiyosuke un jeune homme on peut plus atypique en soi qui a des pouvoirs de télékinésie et de téléportation avec sa famille il vient tout juste d'emménager dans un nouvel appartement après d'avoir encore eu un accident avec la magie d'une de ses soeurs qui a fait dans son ancien lycée bien entendu Kasuga Kiyosuke va essayer d'avoir une vie on peut plus ordinaire malgré ses petits pouvoirs incroyables auprès de ses camarades bien entendu qui vont voir un petit peu ce personnage fantastique et indécis qui est Kasuga bien entendu auprès de sa famille qui va essayer de les convaincre de ne pas utiliser la magie pour ne pas déménager encore une fois et bien entendu ça va être très compliqué de cacher ses pouvoirs auprès de ses deux amoureuses que sont Ikaru Iyawa qui bien entendu a vu les pouvoirs de Kasuga et va tomber tout de suite amoureuse et surtout il va devoir être on ne peut plus sérieux auprès de la grande Madoka Ayukawa un personnage on ne peut plus énigmatique et mystérieuse qui va je pense marquer bon nombre de personnes tant ce personnage est fantastique Kimagure Orange Road c'est un manga qui est extrêmement touchant de ouf aussi bien dans sa morale aussi bien dans sa relation les relations qu'il montre auprès des adolescents qu'on va voir au fil des aventures de Kasuga Kiyosuke bien entendu on va avoir une certaine tendresse évidemment vis-à-vis des personnages qui sont fous on va avoir des kiproko amoureux vis-à-vis de ce triangle amoureux on va évidemment avoir une esthétique qui est vraiment assez particulière aussi bien dans le manga avec le style de Izumi est vraiment cool que aussi bien dans l'animé qui a été fait par les studios Pierrot à une époque où vraiment ils maîtrisaient à fond leur animé c'est fait notamment le character design a été fait par Hakimi Takeda grande grande character designer et qui a fait des trucs de fou notamment dans l'animation il a notamment travaillé sur Krimi juste avant c'est une série concrètement qui me rappelle beaucoup de souvenirs me rappelle beaucoup un peu mes relations amoureuses que j'ai eues quand j'étais plus jeune c'est terrible de raconter ça mais effectivement j'ai vu cette série quand j'étais adolescent ça parlait d'adolescent donc forcément ça me parlait énormément je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément adeptes de Kimagure parce que ça parait un peu trop bon enfant un peu trop shoujo dans l'âme alors que pourtant c'est une série qui est fantastique comme tout vraiment il y a des passages t'es obligé de verser cette alarme tellement le passage est vraiment émouvant de ouf notamment grâce aux différents personnages je pense rien que Madoka c'est un personnage fantastique on va en parler dans quelques instants de toute façon en détail mais voilà c'est des personnages qui sont forts des personnages qui sont vraiment attachants de ouf et bien entendu s'il y a un aspect qui m'a vraiment vraiment touché dans Kimagure Orange Road c'est bien entendu la musique qui est fait par Shiro Sagisu un monsieur que vous avez déjà entendu parler sur la chaîne puisqu'en effet ce monsieur là a fait notamment la bande son de Attacker U voilà il a tout de suite parlé il a fait notamment la bande son de Gamebus et Kileda de Megazone 23 il a travaillé aussi sur Fuzigi Noemi No Nadia il a travaillé sur Evangelion c'est aussi un arrangeur sur pas mal de disques d'idoles que j'aime particulièrement et bien entendu son oeuvre est juste incroyable en soi tant il a fait des trucs incroyables dans le monde de l'animation clairement c'est un monsieur qui a donné un charme une esthétique et une ambiance si iconique dans Kimagure Orange Road que t'es obligé mais vraiment t'es obligé d'être dedans tant il s'adonne une ambiance un style à chaque scène il y a des musiques comme ça je suis sûr et certain que ça va parler aux amateurs de Kimagure et de Orange Road je veux dire ça tu sais quand tu comptes les marches tu sais que ça va être la rencontre entre deux personnages vraiment touchants tu sais que cette musique là un peu plus dynamique un peu plus entraînant c'est un peu le club de gym bien entendu ça c'est du suspense bien entendu avec le petit combat contre les loupards au tout début avec évidemment Madoka et bien entendu il va y avoir un thème qui moi m'a tellement marqué et qui m'a fait vraiment plonger dans Kimagure et Orange Road je sais que les fans là tout de suite vont reconnaître ce thème là mais le thème de Madoka bien entendu qui est incroyable je me souviens vraiment de ce passage là dans le tout premier épisode où on te montre Madoka dans la pénombre en train de jouer avec son saxophone et clairement c'est un thème formidable vraiment ça m'a mis une claque à l'époque et je me souviens tellement de la série avec ces genres de titres encore une fois clairement ça se sent que Shiro Sagisu a mis une ambiance à poser vraiment sa patte sur Kimagure et Orange Road et je peux pas imaginer la série sans Shiro Sagisu c'est pas possible autrement et encore une fois je vais même vous avouer que j'ai hésité vraiment à mettre le Sound Color 1 tellement il y a énormément de musique de Kimagure et Orange Road qui est cool j'aurais pu mettre des compilations avec tellement de chansons fantastiques là dans la compilation dans cet album là que je vous présente là il y a évidemment Natsuno Mirage Gemina qui a été fait par Kanako Wada une grande artiste une très très grande artiste qui a fait tellement de trucs cool mais effectivement j'aurais pu mettre des compilations avec vraiment des titres fantastiques Orange Mystery qui est mon titre préféré de Kimagure et Orange Road en termes d'opening et en termes de chansons mais voilà Sound Color 1 c'est vraiment toutes les chansons qui m'ont vraiment touché à l'époque vraiment qui représentent à fond Kimagure et Orange Road et pourquoi j'aime autant cette série aujourd'hui clairement ça fait partie de ces titres qui ont clairement pas pris une ride en presque 35 ans et franchement si vous n'avez jamais vu Kimagure et Orange Road franchement mais foncez foncez le regarder en VOSTFR Blu-ray bien entendu il y a des trucs qui traînent un petit peu sur internet c'était très compliqué de trouver de la VOSTFR pendant un long moment je me souviens que moi mes épisodes que j'ai vus c'est grâce à une team de fansub qui avait fait ça avec des VHS à l'époque mais voilà clairement il y a une nostalgie une mélancolie une certaine philosophie derrière Kimagure et Orange Road que j'aime particulièrement et qui donne vraiment un charme à cette série qui clairement mérite vraiment le détour évidemment on en pourrait en parler extrêmement longtemps de Kimagure et Orange Road j'ai tellement de trucs à dire sur la série encore une fois j'essaye d'être succinct dans mes propos merci ça me démange beaucoup ça me démange vraiment beaucoup de vous parler de ça mais enfin voilà Kimagure et Orange Road 4ème album vraiment très très bon à écouter absolument n'hésitez pas à aller voir la série et surtout lire le manga qui est grave cool R.I.P. Izumi Matsumoto vraiment un très très grand monsieur d'ailleurs j'aurais pu raconter la petite anecdote dans le premier album de Kimagure et de Orange Road il faut savoir que Izumi Matsumoto a fait le batteur et oui c'est lui qui a fait la batterie dans le premier album donc cet album là précisément donc le premier album qui est sorti en 1985 donc le pilote donc il n'est pas du tout pareil que l'album que je vous ai parlé là présentement mais enfin voilà c'est l'anecdote encore un petit peu atypique et sympathique comme tout encore une fois voilà j'aime beaucoup vous savez que j'aime beaucoup raconter des anecdotes sur ça mais enfin voilà on va pouvoir passer à la suite parler tout de suite maintenant du podium des trois albums qui ont vraiment marqué ma vie à tout jamais et on va parler pour cette troisième place d'un titre assez particulier je pense que ça va étonner beaucoup de personnes qu'il soit uniquement à la troisième position et pourtant et pourtant les deux premiers franchement c'est vraiment du lourd pour cette troisième place de la sélection des cinq albums d'animation qui ont vraiment marqué ma vie on va parler dès à présent de l'unique du seul album qui a vraiment lancé toute cette folie on va parler en numéro 3 de Cat Size Original Soundtrack vous ne l'attendez pas maintenant n'est-ce pas vous l'aurez peut-être espéré un petit peu plus haut dans le classement en vrai et pourtant pour ce troisième album d'animation qui a vraiment marqué ma vie on va parler dès à présent d'une oeuvre qui a particulièrement touché mon coeur à l'époque on va parler d'un titre qui a vraiment influencé toute ma vie entière et surtout on va parler de quelque chose qui je suis sûr va vous rappeler bien des souvenirs là présentement c'est avec un immense plaisir et avec un certain honneur qu'on va parler de l'origine de la base on va parler de l'album qui m'a lancé dans cette folie bref on va parler de Cat Size alors Cat Size c'est un manga qui a été pré-publié en 1978 dans le Weekly Tchenn'n Jump c'est un titre qu'on doit notamment à Tsukasa Ojo qui est très connu aujourd'hui pour City Hunter plutôt que pour Cat Size ou Angel of et c'est un manga qui a eu la chance d'être adapté en animé en 1983 par la Tokyo Movie Shinsha très connu notamment pour Sherlock Holmes et aussi pour Lupin the Third on a eu la chance d'avoir l'animé en 1986 sur FR3 puis après dans de nombreuses rediffusions notamment dans le Club Dorothée sur France 5 sur TFX sur Manga bref absolument partout et est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit vis-à-vis de ce fameux animé vous l'avez compris c'est pour moi quelque chose qui me tient particulièrement à coeur c'est le manga animé qui m'a vraiment lancé dans cette folie qui est la musique japonaise et aussi un petit peu l'animation concrètement j'ai des souvenirs d'avoir vu la série chez mon arrière-grand-mère sur FR5 à l'époque sur FR5 sur France 5 à l'époque c'est aussi une série qui a évidemment marqué vraiment toute mon adolescence et bien entendu j'ai énormément de choses à dire là-dessus surtout au niveau du scénario qui est vraiment pas piqué d'un ton car en effet Cat Size c'est l'histoire un petit peu atypique de trois sœurs qui s'appelle Ai, Rui et Hitomi Kisugi qui dans la vraie vie sont un peu plus normales il y en a une qui va au lycée et les deux autres sont tenancières de bar qui s'appelle Cat Size et bien entendu la nuit lorsque tout le monde dort elle se transforme en Cat Size des voleuses qui vont dans des musées et événements culturels afin de voler tableaux sculptures vinyles autre truc un petit peu artistique qui sont en réalité issus de leur père un petit peu disparu depuis maintenant la seconde guerre mondiale et bien entendu il va y avoir de nombreuses péripéties elles vont connaître de nombreux rebondissements au cours de leur cambriolage et surtout elles vont devoir un petit peu éviter les traquenards que leur tende le fameux Toshio le copain de Hitomi qui est policier dans la vraie vie et qui galère quand même plutôt pas mal pour aller un petit peu mettre la main sur le fameux Cat Size qui évidemment déjoue absolument dans tous les pièges Cat Size j'ai énormément de choses à dire sur la série beaucoup plus de choses à dire sur le manga qui est en réalité beaucoup plus complet que l'anime car en effet l'anime a été découpé en deux saisons bien spécifiques une première saison qui a été beaucoup plus enfantine avec des intrigues sympathiques comme tout mais qui ne volaient pas très haut et une seconde partie une seconde saison qui était beaucoup plus mature beaucoup plus détaillée on va dire je ne vais pas dire sexy mais voilà on sent bien que la TMS a vraiment axé ça sur les adolescents et clairement la série mérite le détour mais clairement le manga le surpasse notamment au niveau des personnages qui sont beaucoup plus nombreux aussi bien au niveau des enjeux des intrigues qui sont beaucoup mieux ficelées et bien entendu dans le manga il y a quelque chose que l'anime n'a pas c'est à dire la fin tout simplement et clairement tu te doutes bien que ça fait un peu con dans l'anime de ne pas avoir la vraie fin tu les vois prendre des tableaux des machins et tout de leur père mais au final tu ne vois jamais dans l'anime la fin un peu particulière je ne vais pas vous la spoiler malgré que vous prévoyez des petites choses des petites machins où vous vous dites bon il va se passer quelque chose avec le père à la fin bien entendu mais je ne vais pas vous spoiler le manga qui est vraiment très intéressant et vraiment complet pour le coup c'est vraiment je me souviens de l'avoir lu quasiment à la même période et franchement j'étais beaucoup plus marqué par le manga que l'anime qui malgré tout me laisse tout de même un excellent souvenir vous vous doutez bien j'adore l'animation j'adore aussi bien les décors bien entendu les personnages sont vraiment ultra attachants j'aime beaucoup le personnage de Hitomi et bien entendu sa relation qu'elle a avec Toshio qui est vraiment crédule et un petit peu stupide par moments j'aime beaucoup la VF notamment de Kassai ce qui est vraiment bien léché malgré qu'il y a quand même des petites choses à redire au niveau du doublage et surtout de la localisation parce que tu te doutes bien que je me souviens dans un épisode à un moment ça parle de la tour Eiffel en te montrant la tour de Tokyo bon ils ont été un petit peu dans la merde quand au beau milieu de la saison ils ont dû aller vraiment à Paris pour le coup pour aller chercher une oeuvre de leur père mais enfin voilà on pourrait parler très longtemps de l'anime franchement j'ai tellement de choses à dire mais s'il y a bien un truc qui m'a beaucoup marqué avec l'anime bien entendu c'est la bande-son cette fameuse bande-son qui est tirée de la première saison donc Katsuo Otani si je ne dis pas de bêtises au niveau de son nom c'est un compositeur qui avait fait d'excellentes compositions auparavant il a travaillé notamment sur Glass no Kamen il a fait aussi si je ne dis pas de bêtises Tokimeki Tonight qui était vraiment cool il a fait quelques arrangements et des compositions aussi bien aussi pour des idoles et quelques personnalités de la J-pop notamment Masaiko Kondo Yuayami Minakonda Akina Nakamori bref des gens un peu sympathiques du milieu et qui sont vraiment cool et bien entendu dans 4Size il a vraiment fait des compositions de folie et des trucs vraiment touchants de ouf bien entendu je pense à ce thème on est tranquille t'as Hitomi qui parle à Toshio dans la rue il lui explique mais comment tu fais pour ne pas attraper 4Size t'es un peu con quand même par moments bien entendu il y a ça un petit peu plus de suspense quand tu es en train de un petit peu rechercher les différents tableaux dans les musées bien entendu t'as des trucs un peu plus chill je veux dire la bonne humeur le bon moment on passe un sacré moment dans la rue bien entendu c'est vraiment super cool mais ce qui moi m'a beaucoup marqué avec 4Size la bande son c'est évidemment les chansons et notamment les deux chansons je pense principales que sont évidemment le café de 4Size évidemment la musique que tu entends à chaque fois qu'ils sont dans le café de 4Size bien entendu c'est super cool et évidemment s'il y a une chanson que je retiens beaucoup c'est 4Size de Henry bien entendu l'opening qui moi m'a m'a trigger m'a littéralement trigger je me revois en train de regarder la première fois et de me dire mais comment on est passé à côté de ça pourquoi j'ai jamais entendu ça auparavant et c'était tellement cool et j'ai été charmé par la voix de Henry qui évidemment était une chanteuse de J-pop incroyable à l'époque qui enchaînait les succès en 83 à l'époque notamment avec son album Cool et bientôt son album Timely qui va être super cool bien entendu j'ai c'était complètement hypé de ouf et j'ai tellement de choses à dire sur cette chanson en vrai notamment il faut savoir que Henry ne voulait pas la chanter à Katzize à la base elle était en pleine gloire et forcément tu te doutes bien que quand tu lui as proposé une chanson d'animé pour enfant elle a fait une brôle de tête je pourrais aussi dire que cette chanson apparaît plusieurs fois dans la série évidemment parce que c'est l'opening mais pas que parce que tu l'entends à l'épisode si je dis pas 23 tu le vois en caméo tu vois le single qui est présenté carrément dans la série comme si de rien n'était et franchement c'est pour te dire à quel point ce titre était incroyable à l'époque c'est quand même un titre qui est arrivé numéro 1 des charts première chanson d'animé à être numéro 1 et aujourd'hui tout le monde connu Katzize ça a été repris de nombreuses fois par de nombreuses personnalités aussi bien dans les années 80 que surtout dans les années 90 avec notamment les téléfilms qui ont été extrêmement marquants et que beaucoup de personnes se souviennent parce qu'il y avait des idoles des années 90 qui étaient grave cool à l'époque mais enfin voilà vous le sentez à ma voix vous le sentez que j'ai encore beaucoup d'anecdotes à raconter sur Katzize et je me limite parce que c'est un animé qui a vraiment marqué ma vie à tout jamais j'ai tellement de souvenirs tellement de propos à dire il y a tellement de détails dans l'anime qu'on pourrait passer dessus et c'est peut-être anodin mais c'est tellement bourré de détails qui sont vraiment incroyables et clairement à jamais cet album sera dans mon coeur à jamais je me rappellerai la première fois que je l'ai écouté et je me suis dit j'ai envie d'en avoir plus j'ai envie de découvrir encore plus de bandes sons de découvrir un petit peu ce qu'était l'histoire de la musique japonaise et c'est comme ça que la légende est partie c'est comme ça qu'on est parti un petit peu pour aller découvrir quelques bandes sons sympathiques comme toutes qui évidemment vont battre cet album là parce qu'en effet vous vous doutez bien que Cat Size qui a été pourtant un album extrêmement marquant dans ma vie il est numéro 3 ça veut dire que juste après il y a encore plus grand il y a des trucs qui sont encore meilleurs que Cat Size et pourtant oui il y a des trucs qui ont été encore plus importants que Cat Size et on va rentrer là je pense dans les deux plus grandes séries qui ont vraiment marqué ma vie qui je me souviens vraiment d'avoir vu à l'époque et même encore aujourd'hui c'est resté dans mon esprit dans mon petit coeur et on va aller sur le numéro 2 on va parler dans un premier temps de deux séries en même temps parce que c'est vrai que là ça va être un peu particulier de vous parler uniquement de l'oeuvre tirée du vinyle en question mais on va parler d'une oeuvre de Rumiko Takahashi d'une oeuvre fantastique qui va me replonger un petit peu dans mon adolescence bref pour le numéro 2 on va parler de Urusei Azura 2 Beautiful Dreamer original soundtrack et oui pour le deuxième album de la sélection on va parler cette fois-ci d'un véritable mythe de la culture japonaise qui a influencé des générations entières qui a été marqué par cet anime qui était grave cool par ce manga qui était sensationnel en soi et surtout avec cet univers ô combien ronkombolesque qu'offrait cette oeuvre fantastique nommée Urusei Yazura alors Urusei Yazura c'est un manga qui est arrivé en 1978 dans le Weekly Shonen Sunday petite nuance cette fois-ci c'est une oeuvre qu'on l'en doit notamment à Rumiko Takahashi une mangaka qui est très connue notamment pour Ranman Demi Inuyasha Marman Forest Maison et Koku je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur cette scène et bien entendu cette oeuvre là ça a été un véritable phénomène de société à l'époque c'est arrivé très rapidement à la télévision en 1981 notamment c'est fait par les studios Pierrot en partie puis dans une seconde partie par Kitty Animation en 1984 et ça a été un bulldozer Urusei Yazura en animé ça a été un bulldozer de ouf qui a déprogrammé pas mal de concurrents notamment Wagga Senjun SSX donc Albator 84 et bien entendu avec un tel succès ça arrivait chez nous en 1989 dans le club de Roté dans une version je vais être poli je vais dire nul à chier dégueulasse c'est du caca en barquette tellement ils ont chié dans la colle pour faire la VR qui ne représente pas du tout Urusei Yazura et dit n'importe quoi bref je vais rester calme et totalement poli parce que je pourrais m'emporter dessus mais c'est un animé que moi j'ai découvert que en VOSTFR si je ne dis pas de bêtises en 2012 à une époque où j'étais en train de regarder Maison Ikoku j'étais en train de zioter un petit peu rat de main à demi et clairement Urusei Yazura ça fait partie de ces oeuvres qui m'ont mis une claque cosmique que je ne me suis jamais relevé littéralement et concrètement je me souviens tellement d'énormément de passages de la série j'ai beaucoup aimé le manga à l'époque et là maintenant tout de suite je suis un petit peu dans la merde puisque je vous ai teasé qu'on va parler de Urusei Yazura 2 Beautiful Dreamer mais le problème c'est que je ne peux pas vous parler de ça en fait parce que vous n'allez pas vraiment comprendre le scénario si vous ne connaissez pas du tout Urusei Yazura donc on va un petit peu faire une entorse à la règle je vais rapidement vous reparler de c'est quoi Urusei Yazura donc Urusei Yazura c'est un manga qui raconte les aventures de Hataru Moroboshi un jeune homme on ne peut plus singulier en soi qu'il arrive toujours des galères c'est un jeune homme qui est assez atypique en soi il est assez moche il n'est pas très très bon à l'école il est assez donjouant on peut dire avec les filles notamment il souhaite beaucoup faire un harem et un beau jour sa vie va changer du tout au tout le jour où une certaine Lamu va rentrer dans sa vie une Oni extraterrestre qui voulait envahir la terre mais qui finalement va vouloir se marier avec notre bon vieux Hataru Moroboshi à qui bien entendu toute sa vie va changer il va se passer de nombreuses péripéties avec cette fameuse Lamu beaucoup de personnages vont interagir avec nos deux tourtoreaux il va se passer énormément de choses on ne peut plus atypiques et complètement absurdes dans leur vie et bien entendu il va avoir de nombreuses aventures incroyables qui va se passer dans la petite vie de Hataru Moroboshi et bien entendu celle de la fabuleuse Lamu Horoboshi Azura littéralement c'est une parodie et vraiment une autocritique de la culture et de la société japonaise en règle générale aussi bien via leur tradition leur petit quotidien et surtout un petit peu sur leur façon de penser ça joue beaucoup sur leur fameux code il y a beaucoup d'humour absurde c'est énormément de personnages énormément de situations on ne peut plus grotesques et avec des quiproquos très atypiques c'est une oeuvre clairement qui m'a mis tellement une claque mais vraiment Cat Size m'avait mis une claque à l'époque alors Horoboshi Azura je crois que c'était vraiment le niveau du dessus parce que c'était tellement marrant mais tellement marrant il y avait des trucs tu t'attends vraiment pas à certaines choses qui arrivent dans la série et clairement j'ai énormément de choses à dire sur Horoboshi Azura au niveau rien qu'au niveau des personnages rien qu'au niveau des doubleurs qui ont fait la série on est sur la crème de la crème de la japanimation en termes de doubleurs et de seiyuu pour le coup et franchement quel claque bon sur quel claque c'est 168 épisodes 8 OAV des tonnes et des tonnes et des tonnes de chansons en tout genre bien entendu il y a 6 films et est arrivé bien entendu en 1984 il y a eu Urusei Yasura 2 Beautiful Dreamer au cinéma qui concrètement Urusei Azura je pense que vous l'avez compris ça m'a vraiment mis une claque incroyable j'ai beaucoup de choses à dire mais alors Urusei Azura 2 je me souviens de cet hiver 2012 j'étais malade comme un chien je venais de regarder Urusei Azura 1 Only You qui était incroyable et qui m'avait vraiment fait énormément rire alors que j'étais malade comme un chien j'en pouvais plus j'avais vraiment mal au ventre tellement j'avais rigolé ce jour là puis j'ai regardé le lendemain Urusei Azura 2 et la révélation pour moi l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie tant Urusei Azura 2 raconte une fantastique histoire incroyable de Ataru Moroboshi et sa bande avec une philosophie fantastique qui raconte un petit peu le fameux conte de Urashiman donc le fameux monsieur qui va sauver une tortue qui en réalité une princesse qui va l'amener dans l'océan bien entendu ce monsieur va vouloir revenir sur la terre ferme et il va se passer bien des années plus tard là c'est une petite parodie de ce fameux conte là où justement nos amis vont être plongés dans un rêve éternel où ce même jour va être toujours en boucle il va se passer des choses ô combien rocambolesques notamment la ville va être complètement détruite d'un coup et personne ne veut pas s'inquiéter alors que tout le monde va vivre son petit trin trin quotidien c'est une oeuvre d'une philosophie qui m'a tellement mais tellement trigger à l'époque l'animation elle est folle les personnages sont tellement touchants c'est les personnages de Urus et Azura donc forcément c'est des personnages incroyables et clairement je sais tellement pas quoi dire mais c'est j'ai tellement de choses à raconter sur ce film tellement de passages qui m'ont énormément marqué et bien entendu la bande son de Urus et Azura de Beautiful Dreamer en joue beaucoup il y a tellement de trucs qui me touchent beaucoup notamment le thème principal celui là je pense bien entendu aussi à ça j'ai envie de faire du roller avec des potes maintenant t'es tout de suite envie de ça t'as envie bien entendu d'avoir une certaine petite nostalgie en entendant ça et bien entendu tu te prends une claque en entendant Aiwa Boomerang qui est incroyable qui est l'ending du film qui vient clôturer ce chef d'oeuvre de Mamoru Oshii donc un monsieur qui a fait notamment Ghost in the Shell et clairement je tiens beaucoup à remercier le monsieur qui a fait la bande son de Urus et Azura 2 donc Katsu Oshii qui n'est pas forcément très connu en tant que compositeur il a fait notamment la bande son de Jariko Shie en 1981 il est plutôt connu comme étant un arrangeur où il a notamment travaillé avec Takao Kisugi en 1981 Yusui Inoue en 1982 et c'est un monsieur qui est aussi excessivement connu pour avoir été arrangeur sur une chanson qui est incroyable en soi et qui se nomme Salofoku Toki Kanju de Hiroko Yakishimaru le monde est petit n'est-ce pas le monde est vraiment petit et autant vous dire que c'est un peu une énorme claque que je me suis pris en découvrant un petit peu sa discographie clairement Urus et Azura 2 c'est une claque incroyable encore une fois j'essaye d'être succinct dans mes propos vous comprenez que cette vidéo c'est très compliqué pour moi de pas vraiment m'étaler sur le sujet surtout que je peux pas trop vous spoiler le film parce qu'il y a il y a un plot twist qui est très important dans Urus et Azura 2 et clairement ça te met une claque tellement immense qui va vraiment te toucher va te faire comprendre un petit peu c'est quoi l'humour de Urus et Azura c'est quoi tout cet univers fantastique qui vient te marquer énormément et clairement j'ai envie un jour de faire une grosse vidéo sur Urus et Azura j'ai tellement de trucs à dire sur la série notamment sur cette bande-son formidable il y a tellement de titres vraiment marquants j'hésitais vraiment à vous parler aussi de la première même de cet album là littéralement tellement les musiques sont grave cool tellement elles représentent cet univers fantastique et ô combien déluré qu'est Urus et Azura et clairement je pense que vous l'aurez compris avec mes propos c'est beaucoup de nostalgie c'est vraiment beaucoup de nostalgie que je revois ces vinyles là que je revois un peu ces albums qui ont vraiment marqué vraiment ma vie clairement c'est une série à voir absolument Urus et Azura le manga est encore disponible il y a même encore une édition la toute nouvelle fait par Glena regardez Urus et Azura regardez comme vous voulez certainement pas en VF ne regardez pas la VF de Urus et Azura je vous en supplie je vous en supplie de ne regardez pas la VF de Urus et Azura parce que c'est de la merde mais clairement si vous avez un film à voir de cette série là évidemment Urus et Azura 2 mais aussi Urus et Azura 1 qui est un peu plus déluré dans l'esprit clairement vous allez rigoler comme pas possible c'est vraiment un titre incroyable qui vient vraiment marquer la culture japonaise à fond encore une fois beaucoup de choses à dire sur la série mais on essaye d'être succincte aujourd'hui parce que voilà littéralement encore beaucoup de choses à dire surtout encore un grand album derrière à parler effectivement vous vous doutez bien que ça a été très compliqué de toute façon de faire cette sélection d'albums j'avais beaucoup de trucs à raconter beaucoup d'albums que j'aurais pu parler notamment dans les mentions honorables un petit peu que j'aurais pu raconter j'aurais pu notamment mettre pas mal de singles et albums notamment de Uruse Azura qui m'agurait Orange Road j'aurais pu parler de quelques albums de Yamato j'aurais pu parler notamment aussi de Mahono Sweet Mint que j'aime particulièrement Madi Kalemi Pelsia bien entendu j'aurais pu parler de Natsue No Tobira que j'aime beaucoup Robo Carnival aussi de Kentaro Aneda qui est grave cool beaucoup d'albums aussi de Shiro Sagisu tellement le monsieur est incroyable mais néanmoins on y arrive on va arriver à l'album numéro 1 de cette sélection l'album qui a clairement marqué ma vie à tout jamais je sais que ça va surprendre pas mal de personnes et il va y avoir sûrement des gens dans les commentaires qui vont un peu me vanner sur ce que je vais raconter là à l'instant tant c'est un peu grotesque comme disque en numéro 1 surtout en animé parce que bon on va pas se mentir j'ai déjà eu beaucoup de critiques beaucoup de vannes sur comment c'est t'aurais pu prendre un autre truc mais voilà littéralement les gens qui me connaissent IRL vous savez lequel c'est j'en ai beaucoup parlé je suis un fan hardcore de cette série depuis très longtemps j'ai publié notamment beaucoup de bandes sons à l'époque sur les forums un petit peu de partage Final Fantasy Shrine à l'époque je pense que peut-être certains en connaissent ce fameux forum où tu pouvais télécharger beaucoup de bandes sons d'animés j'étais là-dessus à l'époque j'étais là-dessus j'étais un immense fan de cette série qu'on va parler dès à présent avec beaucoup de plaisir et avec un véritable honneur bref pour le numéro 1 de la sélection on va parler de Mahou no Tenshi Creamy Mami ça y est on y est on va enfin parler de l'album de l'album d'animation qui m'a le plus marqué dans ma vie et là tout de suite je vous le dis on va toucher à quelque chose qui me tient particulièrement à coeur on va parler d'une oeuvre qui a vraiment influencé toute ma vie et surtout on va parler de quelque chose qui est resté à jamais plus de 10 ans plus tard dans mon petit coeur bref on va enfin parler de cette oeuvre fantastique qui est Mahou no Tenshi Creamy Mami alors Creamy contrairement à tout ce que j'ai pu vous parler jusqu'à présent c'est pas tiré d'un manga c'est vraiment un anime qui est arrivé en 1983 à la télévision c'est notamment fait par le studio Pierrot qui encore dans les bons coups voulait vraiment faire un anime qui rejoint un petit peu le monde de la musique c'est arrivé chez nous en 1989 sur l'A5 dans Youpi l'école est finie bien entendu ça a été rediffusé de nombreux soirs ça a connu un certain succès à l'époque lors de sa première diffusion au Japon notamment parce que ça faisait concurrence avec une certaine Minky Momo qui était tellement en concurrence avec Creamy qu'il va complètement changer un petit peu le destin de Minky Momo je ne vais pas teaser mais on en parlera un jour et littéralement est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que Creamy ça a été vraiment vraiment très marquant dans ma vie j'ai découvert Creamy grâce à une vidéo du joueur du grenier complètement par hasard il avait mis la musique de Creamy dans la vidéo Power Ranger il avait dit Amy Magick j'ai été voir c'était quoi j'ai vu que c'était pas du tout Creamy puis j'ai cherché j'ai cherché jusqu'à temps de trouver le fameux générique en question qui m'a beaucoup marqué et qui m'a mis une petite curiosité quand même je voulais vraiment découvrir c'était quoi ce fameux générique que j'aimais particulièrement et autant vous dire que j'ai vraiment pas regretté le voyage car en effet Creamy c'est l'histoire de Yu Morizawa une jeune fille on peut plus ordinaire qui vit des jours paisibles avec ses parents qui sont vendeurs de crêpes quel métier putain et un beau jour alors qu'elle est regardée par la fenêtre elle va voir un vaisseau spatial qui va passer au dessus de sa maison curieuse et espiègue elle va aller suivre ce vaisseau qui va s'arrêter dans un chantier un petit peu sans personne elle va se faire aspirer par le vaisseau elle va rencontrer un certain Pino Pino qui est un extraterrestre venu d'une autre galaxie bien entendu Yu Morizawa va recevoir de la part de Pino Pino un bâton magique qui va pouvoir le transformer en une grande fille bien entendu ses pouvoirs vont être gardés pendant un an pour surveiller ce qu'elle fait elle va avoir le droit à avoir deux petits chatons nommés Poji et Nega deux petits chatons de couleurs différentes je tiens à le préciser et qui sont vraiment très sympathiques bien entendu notre fameux Yu Morizawa ne va pas savoir quoi faire avec ses fameux pouvoirs magiques elle va traîner un jour dans la ville complètement par hasard elle va flâner et va tomber par hasard avec un certain Shingo Tashibana un producteur de musique qui un petit peu paniqué va lui demander de chanter une chanson en remplacement de Megumi qui est la chanteuse de la société bien entendu notre fameuse Yu Morizawa ne sait pas du tout quoi chanter face au public elle va se laisser un petit peu inspirer par ce qu'elle a en tête et grâce à la magie elle va chanter une chanson qui va particulièrement toucher le coeur du public qui va tomber raide dingue de la fameuse Creamy qui vient de tout juste d'apparaître dans le milieu et qui va vraiment omnibuler un petit peu le public et surtout notre fameux Shingo Tashibana Creamy c'est une série on ne peut plus bon enfant en soi les intrigues sont plutôt cool sont très simplettes c'est clairement une série qui s'adresse à des enfants clairement ça se sent beaucoup aussi bien dans l'esthétisme qui est fait notamment par Hakemi Takeda au niveau du Karak Design demoiselle qu'on a déjà parlé tout à l'heure notamment pour Kimagure et Orange Road et qu'on aurait pu parler pour Maison et Koku c'est aussi une série qui est assez sympathique comme tout qui a vraiment un très très bon casting des très bonnes intrigues assez bien ficelées vraiment on prend un certain plaisir à regarder aussi bien en VF que en VOSTFR clairement regardez là en VOSTFR ça change vraiment tout et clairement Krimi je me doute qu'il y a des personnes là maintenant qui sont en train de se dire aux autres films en train de parler d'un magical girl pour les petites filles la série je l'ai vue à l'époque elle est vraiment pas terrible et on va se faire chier vraiment pendant au moins 10 minutes là après mais messieurs si vous vous dites ça sachez que vous vraiment vous méprenez parce que Krimi effectivement ça a deux niveaux de lecture si tu regardes d'un oeil un peu plus désintéressé effectivement Krimi c'est vraiment un magical girl assez banal en soi clairement on est vraiment au même niveau que Minky Momo des intrigues assez simplettes des personnages sont vraiment trop intéressés et voilà une petite existence pour You Morizawa sans plus clairement mais si tu commences vraiment à t'intéresser au sujet si tu commences vraiment à creuser le sujet tu te rends compte finalement que Krimi c'est vraiment un hommage à toute cette culture à toute cette vraiment cette grande folie qui était l'idole japonaise puisqu'en effet Krimi c'est vraiment mais réellement un énorme hommage à tout ceci aussi bien au niveau des actions que fait You Morizawa au niveau aussi bien de la carrière de Krimi qui est complètement rocobolesque et qui va avoir aussi bien les fans en folie la pression du travail la pression aussi de toujours être dans les charts bien entendu elle va aussi avoir une petite rivale avec la fameuse Megumi et bien entendu ses relations d'amour avec notamment Toshio et Midori si je dis pas de bêtises pour son camarade ça va être un petit peu compliqué à gérer pour la jeune You Morizawa qui va devoir gérer aussi bien sa vie étudiante que surtout sa vie professionnelle qui est assez particulière Krimi j'ai énormément de choses à dire sur la série je vais rester concis encore une fois c'est difficile de rester concis parce que là j'ai vraiment énormément de choses à dire clairement c'est une série qui m'a vraiment marqué à l'époque je m'attendais vraiment pas à autant aimer cette série et s'il y a vraiment un truc qui m'a vraiment mis une claque avec Krimi c'est bien entendu l'OAV Kurt and Cole tiré bien entendu de ce fabuleux album qui est sorti en 1986 Kurt and Cole ça ne raconte pas une histoire c'est vraiment un OAV musical où tu vas voir toutes les chansons de la série plus des petits titres assez inédits notamment Mao no Sunadoké tu auras Mawale Migi et une autre en plus I Can't Say Bye Bye aussi et une autre aussi chantée par Megumi mais j'ai oublié le titre là tout de suite quelle honte à moi bref c'est un album et un OAV qui était incroyable en ce temps j'ai vraiment regardé ça en boucle et en boucle et j'étais vraiment charmé par les chansons chantée par une certaine Ota Takako qui est une jeune idol qui a été repérée notamment dans une émission qui s'appelle Le Start and Joe je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais moi ça me parle valguement le Start and Joe et bien entendu que dire que dire de plus concrètement sans passer pour un énorme fanboy parce que les chansons de Creamy ça a marqué ma vie ont vraiment influencé tout ce que j'ai pu connaître à l'époque et je pense effectivement que Creamy est arrivé à un moment dans ma vie où j'étais en train de découvrir ce qu'était réellement la culture japonaise ce qui était réellement leur musique à l'époque et franchement je ne peux pas vous parler des compositeurs des arrangeurs qui sont derrière toutes ces pistes là car en réalité c'est des hommes un peu de l'ombre il y en a énormément qui ont travaillé dessus et ces gens là ne sont pas n'importe qui puisqu'en effet c'est des personnes qui ont travaillé avec des idoles qui étaient très importantes à l'époque notamment Akina Nakamori Matsua Saiko Hiroko Yakushi Maru il y a eu aussi évidemment Naoko Kawaii Masaiko Kondo Hiromigo Hanri bref des gens qui étaient formidables à l'époque et qui clairement étaient sur le point eux aussi de marquer ma vie à tout jamais tant j'étais en train de découvrir toute cette culture là et toute cette musique qui était vraiment incroyable et qui vraiment a influencé toute ma vie et littéralement tu te doutes que j'ai vraiment été marqué par toute cette musique et jamais au grand jamais j'arriverai à remercier la fameuse Ota Takako qui a vraiment donné une voix et vraiment un charme à la fameuse Krimi qui est incroyable en soi c'est une série qui m'a vraiment fait découvrir ce qu'était réellement la musique japonaise qui m'a permis vraiment de découvrir c'est qu'était le milieu qui était le monde de l'idol à l'époque j'ai beaucoup de souvenirs de la série beaucoup de souvenirs d'avoir été marqué et je sais qu'il y a beaucoup de gens IRL qui pourront venir témoigner dans les commentaires et pourront vous dire à quel point c'est vraiment une série qui a réellement marqué ma vie qui a vraiment marqué un tournant dans mon adolescence à une époque où j'étais vraiment en train de me chercher en train vraiment de découvrir des choses qui vont à jamais changer ma façon d'être et ma façon de penser avec des choses fantastiques qui plus de 10 ans plus tard sont encore là et c'est ça qui est vraiment incroyable avec Krimi et c'est une série encore une fois je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui mais c'est pour les enfants et tout encore une fois Krimi regardez-la en V.E.C.F.R vous allez voir que si vous êtes intéressé par la culture japonaise si vous êtes intéressé par l'histoire de la musique foncez regardez Krimi foncez la regarder en V.E.C.F.R découvrir ce qu'était réellement le monde de l'idol tu as absolument tout tu as absolument tous les détails pour comprendre comment c'était à l'époque comment c'était vraiment cette grande folie et très certainement qu'après avoir regardé Krimi tu voudras regarder une nouvelle fois Lucille Amour et Rock'n'Roll I Shit & Night tant effectivement ça va donner une deuxième vision de cette grande média qui était en train de changer mais enfin voilà c'est sur ces belles paroles que se termine cette petite sélection fantastique des 5 albums d'animation qui m'ont le plus marqué de ma vie vous l'aurez compris au cours de cette sélection qu'il y a beaucoup 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 de titres qui sont vraiment incroyables en soi c'est vraiment 5 albums dans des genres extrêmement différents avec des personnalités qui sont grave cool évidemment quand une fois j'aurais pu citer tellement de noms j'aurais pu rentrer vraiment dans les détails sauf que je suis je suis en train de regarder le timer et je me dis la vidéo elle fait déjà 50 minutes donc laisse tomber on va rester concis évidemment mais clairement vous vous doutez bien que faire des émissions chacune pour chaque animé et chaque bande-son on pourrait le faire largement j'ai beaucoup de choses à raconter beaucoup de choses encore à mettre en avant sur cette chaîne et vous comprenez bien que certes cette vidéo je sais qu'elle va pas faire beaucoup de vues on se doute bien que la musique japonaise c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment plaisant mais en tout cas voilà c'était vraiment avec un énorme plaisir et avec beaucoup de passion que je vous ai présenté les 5 albums qui m'ont vraiment le plus marqué dans ma vie j'espère beaucoup vous avoir fait découvrir des choses sympathiques vous avoir donné envie potentiellement de revoir quelques séries vraiment sympathiques comme tout mais voilà en tout cas moi c'était vraiment du pur plaisir un petit moment fun c'est une première vidéo pour la saison 4 qui est vraiment chill évidemment je rassure les gens il y a pas mal de jeux vidéo qui arrivent sur la chaîne je suis déjà en train de terminer le Triforce de la première saison Taito on va parler de ça j'ai quelques reviews en tête notamment on commence à en faire aussi bien en live avec des petits speed reviews à faire mais enfin voilà j'espère beaucoup que tout ceci va vous plaire j'espère que tout ceci vous plaira pour cette fameuse saison 4 qui va démarrer sur les chapeaux de roue et sur ce messieurs dames je vous souhaite un excellent week-end un très bon dimanche si on se voit pas et sur ce je vous dis à tout bientôt et allez à la prochaine les nostalgiques allez bye 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 Sous-titrage ST' 501 ...